Musique de générique C'est bientôt 50 et c'est surtout la News Gamer qui marque la fin des Jeux Olympiques Et oui aujourd'hui c'est la fin des Jeux Olympiques La France a pu ramasser beaucoup de médailles et on en est fiers Oui on en est fiers, voilà c'est toujours moins à prendre Et puis même pour ceux qui ont pas ramassé de médailles c'est vachement bien parce qu'il faut y aller Et puis sinon ceux qui regardent pas les Jeux Olympiques ou en tout cas ceux qui regardent la News Gamer C'est maintenant Cette semaine on vous parlera de Darksiders 2, de DayZ, de Grid 2 ou encore de Dishonored Cette semaine dans Ne pas retenir nous vous parlerons de Blizzard, de Bob Hoskins et de Insane On vous passera au clip Sleeping Dog, un GTA like dans l'univers des Triads de Hong Kong Et vous passera aussi au clip le film Total Requel, un nouveau film avec Colin Farrell Enfin on se quittera avec Clint Eastwood Alors cette semaine il y a une information qui est arrivée et qui nous a fait vraiment plaisir Et il fallait qu'on vous en parle en plateau C'est le retour de l'Odyssey Dave en HD sur les consoles et peut-être sur PC Voilà donc l'Odyssey Dave c'est un jeu vraiment vraiment connu sur PS1 C'est dans la série Oddworld et aujourd'hui un studio de développement a repris le jeu pour le remettre en HD sur console Donc HD, donc la Xbox 360 et PS3 Mais attention sur les plateformes de téléchargement donc le PSN et le Xbox Live Arcade Pour la version PC c'est pas sûr mais ils ont dévoilé la première image du jeu Et franchement l'ambiance a l'air vraiment parfaite En tout cas il faudra se jeter dessus parce que c'est vraiment un très très grand jeu Ceux qui n'ont pas pu y jouer à l'époque tout simplement parce qu'ils n'étaient pas nés Parce qu'ils étaient trop jeunes ou qu'ils n'ont pas connu le jeu Il faut vraiment y jouer parce que c'est un must du jeu de plateforme C'est super drôle, c'est vraiment génial Et c'est une très bonne nouvelle et puis sinon il y a tout un tas d'informations qu'on va avoir dans le sujet Envie de faire des courses avec votre Sackboy ? Et bien joueur PS3, réservez votre 7 novembre prochain pour vous procurer LittleBigPlanet Karting Sony a donc officialisé la date de son Mario Kart-like en indiquant que des skins supplémentaires seraient fournis pour les précommandes A noter aussi qu'il sera possible de créer ces circuits sur ce jeu qui promet des heures d'amusement Après avoir créé un studio à Londres pour PES, Konami Europe déplace maintenant son siège et dans la même ville En effet, après la fusion récente entre Konami Digital Entertainment GMBH et Konami Digital Entertainment BV La marque a décidé de mieux se localiser Alors attention, les entités en France, Allemagne, Espagne et Angleterre restent au même endroit Donc les opérations marketing seront toujours localisées par pays Espérons que cela serve réellement à quelque chose Darksiders 2 nous montre cette semaine deux nouveaux modes de jeu Le titre qui vous proposera d'incarner la mort se verra donc pareil d'un mode New Game Plus et d'un mode The Crucible Le premier vous fera rejouer le jeu avec les aptitudes au maximum Alors que le deuxième est un mode Horde Darksiders 2 sortira le 21 août prochain Vous vous souvenez sûrement de l'annonce comme quoi le mode DZ d'Arma 2 devrait passer en stand-alone Et bien maintenant c'est officiel Le créateur Dean Hall vient de trouver un éditeur, Bohemia Interactive De plus nous savons que ce mode utilisera le même procédé que Minecraft pour la vente C'est à dire une version alpha proposée aux joueurs à un tarif plus bas que le prix final Codemaster revient au jeu de course avec véhicules urbains dans Grid 2 L'annonce est officielle et accompagnée d'un trailer de circonstances bien sympa Le jeu sortira l'année prochaine Vous aimeriez contrôler un rat ? Et bien c'est simple, il suffira de jouer à Dishonored Cette semaine, Bethesda Softworks a mis en ligne une nouvelle bande-annonce Qui montre 3 façons de tuer un ennemi C'est assez impressionnant Et cette vidéo nous montre qu'il sera possible d'utiliser plusieurs pouvoirs en même temps Un conseil, regardez la vidéo en entière, c'est très très bon Amateurs de films de zombies, préparez-vous Cockney vs. Zombies va débarquer dans nos salles de cinéma Dans la droite lignée de Shaun of the Dead, ce film vous fera sûrement mourir de rire Car des zombies vont encore une fois envahir l'assaut de l'ombre Il devrait arriver pour l'année prochaine Alors cette semaine, il y a eu une information dont on aurait pu se passer C'est pour ça qu'on le présente en plateau rapidement dans Appartenir C'est tout simplement le décès de Mel Stewart et de Karl Rambaldi Deux messieurs comme ça, de non, ça ne vous dit peut-être rien Mais ce sont des grands messieurs du cinéma, là en tout cas travailler sur E.T. notamment L'autre est plus ou moins un acteur il me semble de souvenir Enfin voilà, ce sont des gens, même si vous n'avez pas l'impression de les connaître Ils sont vraiment importants, ils sont décédés, ils ont fait leur temps Voilà, ce sont des gens, ils sont décédés par la force de l'âge On n'aime pas en parler mais il faut le dire, voilà, on aurait pu s'en passer Et puis sinon, dans les informations dont on va vous parler dans le sujet Il y a aussi la mauvaise passe de Blizzard Voilà, donc Blizzard a détecté vendredi matin Une faille de sécurité dans leur serveur Qui ont laissé la place aux hackers pour voler des données cryptées Alors bon, Blizzard annonce qu'il n'y a pas de numéro de carte de crédit Ni de date de facturation ou quoi que ce soit Mais juste les mots de passe et les réponses aux questions secrètes Alors bon, pour l'instant, on ne sait pas vraiment si tout ce qu'ils disent c'est vrai Mais on en est sûr, il faut changer votre mot de passe En tout cas, c'est une bien mauvaise nouvelle encore une fois pour Blizzard Qui perd des employés, qui perd de l'argent Qui perd des joueurs sur World of Warcraft Et maintenant, qui perd des mots de passe Ça commence à fuir beaucoup, on regarde ça tout de suite THQ va de plus en plus mal Après de nombreuses restructurations et beaucoup d'annonces de pertes d'argent Le studio annonce que le jeu Insane vient d'être annulé Ce nouveau survival horror qui s'annonçait intéressant ne sortira donc jamais Dommage pour nous Vendredi dernier, Blizzard a eu une mauvaise nouvelle à annoncer aux joueurs inscrits à Battle.net En effet, à cause d'une faille de sécurité sur les serveurs Un hacker a pu voler des données cryptées Alors attention, l'éditeur affirme que les numéros de carte de crédit Les adresses de facturation ou simplement les noms réels des utilisateurs Ont pas été dérobés Seulement les mots de passe, les réponses aux questions secrètes Et les informations relatives aux authentificateurs des serveurs sont concernés Maintenant que tout est réglé Blizzard conseille à tous de changer de mot de passe Reviens s'étendre sur notre monde Même les acteurs d'Hollywood ne peuvent rien contre la maladie Et c'est celle de Parkinson qui a rattrapé Bob Hoskins Acteur que nous avons pu voir notamment dans Qui veut la peau de Roger Rabbit L'acteur a donc décidé d'arrêter son travail Et après 40 ans d'activité, on peut lui citer une bonne retraite Alors cette semaine, un passé au clip très action Avec Sleeping Dog pour le jeu vidéo Et Total Recall pour le cinéma Donc Sleeping Dog c'est le nouveau bébé de Square Enix J'étais à l'acte dans la ville de Hong Kong Avec aux commandes un flic infiltré Enfin voilà, tout le tintouin qu'on vous a déjà dit Maint et maintes fois Et Total Recall c'est un film Où la question se pose Est-ce réel, est-ce que c'est un rêve Est-ce que la vie rattrape le réel Est-ce que plutôt la vie rattrape l'irréel Parce que la vie qui rattrape le réel Enfin voilà, un espèce de micmac comme ça On regarde ça tout de suite Venir chasser sur les terres de GTA Voilà le défi de ce Sleeping Dog qui ne manque pas d'atout Tout d'abord, parlons des graphismes En général, le moteur graphique fait son boulot En offrant de beaux effets de lumière et de particules Mais aussi en gérant parfaitement la ville modélisée Par contre, le moteur se fait un peu vieux Sur les plans de près Comme par exemple des cinématiques Où des textures s'affichent un peu mal En général, la technique graphique est bonne Mais aurait pu être légèrement mieux Au niveau du gameplay, il ne manque rien Et c'est une bonne surprise Bien sûr, le monde est ouvert Et nous sommes libres d'aller au bout nous voulons Ajoutez à cela les nombreuses possibilités de personnalisation Ainsi que les gunfights bien nerveux Et vous obtenez un jeu très complet dans le genre Par rapport au scénario Son avantage est d'être assez unique dans le genre La plupart du temps, nous sommes un malfrat Qui a la haine contre la police Et bien là, c'est le contraire Vous contrôlerez Wayshane Un flic infiltré dans les triades Afin de les faire exploser C'est un bon scénario Qui se démarque des autres Même si, il faut l'avouer Ça manque un peu de rebondissement Sleeping Dog est donc un bon GTA like Sans pour autant dépasser le maître Ce qui lui vaut la note de 4 vache sur 5 Envie de changer vos souvenirs ? C'est ce que vous propose Total Recall Un film bien à l'américaine La première chose qui nous surprend C'est l'action presque dans toutes les scènes En effet, le film est réalisé par Hollywood Et comme à son habitude Ça pète de partout Et les cascades sont de plus en plus dangereuses Par contre, bien évidemment Il y aura une histoire haletante Avec des scènes plus gentillées Où les personnages ne comprendront Pas ce qui se passe Et où il faudra réfléchir avec eux En clair, c'est un mix très bien géré Ce qui offre un bon divertissement Le problème de ce Total Recall Vient de son manque d'originalité En fait, tout dans le film Tourne autour de la question de la réalité Qu'est-ce qui est réel ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Le truc, c'est qu'on a déjà vu ça Un bon million de fois dans Matrix par exemple Et que l'on en a déjà fait le tour de la question Pour résumer le scénario rapidement Douglas, un ouvrier modeste Rêve de s'évader de sa vie frustrante Il va donc aller voir la société Recall Afin de lui implanter un souvenir Mais pas n'importe lequel Celui d'un agent secret Malheureusement, la procédure d'implantation tourne mal Et Douglas se retrouve traqué par la police C'est à partir de ce moment Que la question est-ce réel va se poser Comme dit auparavant Le scénario manque peut-être d'originalité Puisqu'il a déjà été fait plusieurs fois Total Recall est donc un divertissement à l'américaine Sans plus Ce qui lui vaut la note de 3 vaches sur 5 Qu'est-ce que tu fous ? Je fais mon boulot De notre mariage alors ? Je simule très bien L'extase conjugale Nous voici donc à la fin de cette 49ème News Gamer Un peu plus près de la 50ème Qui marquera donc les 1 an de News Gamer Quasiment en tout cas Alors pas de teasing, rien du tout Il n'y aura pas de surprise spéciale pour la 50ème On en est désolé Mais on ne peut pas le faire à tous les coups C'était déjà pas mal pour les 4 ans Et puis on vous en refera Il n'y a pas de soucis Et puis sinon on ne change pas nos bonnes habitudes C'est l'heure de la page publicitaire Voilà, donc vous pouvez nous retrouver bien évidemment Sur le site total-gamer.com Mais aussi sur Youtube, Dailymotion, Facebook et Twitter Et vous savez ce que je vais dire Vous pouvez bien entendu nous retrouver sur acid-tv.fr Donc vous avez de toute façon le .fr ou .com Je suis venu, .fr Vous avez le lien qui s'affiche en bas de votre écran Donc n'hésitez pas à venir nous retrouver Et à retrouver toute l'équipe d'Acide TV Parce que c'était vachement sympa Le dimanche à 20h30 Donc vous retrouvez cette émission en avant-première sur internet Et vous nous retrouvez après pour un jeu de questions et réponses Vous posez des questions, c'est nous qui répondons Les questions sur l'actualité du jeu vidéo, du cinéma ou de la musique Ou des questions sur nous, sur le site Peu importe, on est là pour y répondre Et puis sinon on se quitte comme d'habitude Avec ce qu'il fallait voir Et pour une fois c'est moi qui vais le prononcer C'est Trouble with the Curve Avec mon bon accent en normand Et surtout avec Clint Eastwood Voilà, donc c'est un nouveau film Donc la bande-annonce est en VO et non sous-titrée Donc désolé pour les non-anglophones Mais ça annonce vraiment du bon Avec Clint Eastwood au meilleur de sa forme Ça parlera un peu de baseball Enfin, il y a plein de choses Le scénario a l'air vachement complet Donc vraiment la bande-annonce donne envie C'est pour ça qu'on le met dans un flamé Et puis si ça donne envie à Talkman Qui est absolument non-anglophone C'est que ça va vous donner envie En tout cas on espère que vous avez apprécié cette émission Puis on se dit à la prochaine Salut ! Gus, est-ce que ça va ? No Je pense que ça veut dire que je peux venir Dammit Sonne de merde Sonne de merde Some new kind of style I'm not up on That's fang schmay Don't you know anything ? Gus Loeb One of the best scouts Baseball's ever seen The guy that signed Dusty Baker Dale Murphy Tom Glavin Gus Loeb What are you fellas staring at ? I'm not a pole dancer Welcome to the partnership committee I want this You be the only woman My father is a baseball scout I grew up around men who swore, drank, and farted Get me a damn check Trust me, I can handle it You need to meet with a specialist How are you gonna scout this guy if your eyes aren't right ? I don't need your help I don't know why you just don't go home Because I feel this dysfunctional sense of responsibility to make sure that you're okay Hold on ! How old was Mickey when? My mother died Six How'd you handle all that by yourself ? I didn't You sent me away Only a coward leaves their kid Well, you don't know half of what you think you do Just know you're not alone Hey, you wanna dance ? Not really I don't wanna dance, it wouldn't hurt anything Yeah ! All right, all right, all right Get out of here before I have a heart attack Trying to kill you What do you think about dinner ? You mean together ? It's a little forward, don't you think ? But yeah, if you're asking me out, I accept The draft's in nine days, I don't want any surprises Gus is struggling He's gonna be out of a job I just have broken down, oh man You oughta get as far away from me as you can The game's changed Gus couldn't even turn on a typewriter, let alone a computer You don't know anything about the game The computer can't tell if a kid's got instincts You know too much about baseball to be a lawyer It's a long story I'd like to hear it I don't wanna tell it You coming in ? You are crazy ! I just didn't want you to have life in the cheap seats, Cecil I want the cheap seats Spending every waking moment with my dad watching baseball Those were the best seats in the house Woo ! You're still single, aren't you ? Maybe you are emotionally unavailable Who are you, Dr. Phil ? Hey, that is quality television Yeah